Donc le but de cette manip, c'est de déterminer la résistance de fuite d'un condensateur. Le montage interne, c'est un suiveur. Donc un condensateur relié à un générateur. Au niveau du générateur, il y a un GPF, il y a un signal carré. D'accord ? Donc normalement, nous avons des condensateurs liés à un générateur. Normalement, s'il n'y a pas une résistance, il y a une résistance où il y a la décharge. Alors qu'on a une courbe de décharge. Donc il y a certainement une résistance en parallèle avec notre condensateur. Et elle serait notre résistance de fuite. Donc comment on va la calculer ? Donc comme d'habitude, on a des taux égales à R fois C. Donc taux égale à R fois C. Donc on va juste mesurer taux. Taux l'année est là maintenant. Ça qui va être l'année ? Juste l'année. Donc taux égale à R-Stand sur LN de 9. R-Stand rentre directement sur T. Puis on fait les taux égales à Rushard, quand on a une source pour le type de RPM. C'est quoi ? Si on a une source là, on va juste mettre les taux et la type de RPM. On a un ménage et on a un ménage. On a un ménage, donc on a un ménage. Puis on a un ménage, on a un ménage. Je te relâche complètement. C'est H.A. Je me suis dit que je n'ai pas le temps de monter ou qu'on m'a fait le temps de monter. On m'a fait le temps de monter. C'est bon ? On m'a juste à faire le temps de monter. Je m'a juste le temps de monter. C'est bon. C'est bon. C'est un peu. Il y a le temps de monter. L'une partie qui est en France, elle dit que c'est Rai-S-Tain. On m'a fait le temps de monter. On m'a fait le temps de monter. C'est bon. On m'a fait le temps de monter. C'est la capacité. D'accord. On m'a cherché au moment de la résistance. Pourquoi le signal carré ? Pourquoi le signal carré ? Pourquoi le signal carré ? Les gens n'ont pas le déchart. Mais les gens n'ont pas le déchart. C'est la déchart. Non, les gens n'ont pas le déchart. C'est la tension continue. Une tension continue. Mais vous avez un signal carré. Vous avez un signal carré. Le signal carré ? Il dit pour charger, tu veux charger un condensateur, je n'en dis pas. Comment tu le fais charger ? Comment tu le fais charger un condensateur, avec quel type ? Avec une tension continue. Il dit, il y a une tension continue. Il dit, il y a une tension continue. Il dit, il nous aide à l'arrivée. Ah, d'accord. Vous êtes calé pour jouer, la tension continue. Je dirais, il dit, 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 il dit. D'accord. Merci.